Un mort et 13 blessés graves, c'est le bilan d'une nouvelle électrocution sous des lignes de route de tension dans la commune d'Adjamé, en face du cimetière de Williamsville. C'est ce mat au-dessus de ce chapiteau qui est entré dans le champ des lignes de route de tension pendant que l'équipe de la logistique, aidée par des jeunes du quartier, essayait de ranger les bâches dans un camion après une manifestation. Les enfants joués au foot, aujourd'hui, ça a trouvé qu'ils ont envoyé des gens pour venir annuler les bâches. Les séances tenantes, ils ont dit aux enfants de les aider à annuler les bâches. Il y avait une antenne sur la bâche. L'antenne est tellement un peu haute, en suivant la bâche pour déplacer, ça a touché le route de tension. Il y a eu des montages de bâches sous cette ligne-là, la ligne de route de tension, qui représente en même temps également cette aire. C'est fait par les enfants pour des jeux. Et lorsque la cérémonie est terminée, les enfants ont voulu déplacer les chapiteaux pour pouvoir s'adonner à leurs jeux. C'est dans le déplacement des chapiteaux qui étaient installés sous la ligne qu'il y a eu le contact avec la ligne haute tension. Ce contact a provoqué la rupture du conducteur haute tension. Et également, un coup de circuit qui a entraîné malheureusement tous les dégâts que nous avons commis, notamment. En novembre 2022, un accident similaire s'était déjà produit dans le même secteur. La compagnie ivoirienne d'électricité avait déjà signalé l'urgence d'un décapissement des habitants du site, mais rien n'a été fait. Doit-on voir plus de morts avant de réagir ? La question reste posée. Sous-titrage ST' 501